Bien qu'imparfaitement réalisé, compilé devrait-on dire, ce documentaire autour de l'oeuvre de Kubrick, Shining, mais pas seulement, n'interroge ni le cinéma en général, ni la mise en scène de Kubrick en particulier, mais plutôt notre rapport de spectateur au film, et surtout cette relation obsessionnelle, irraisonnée, qu'est celle du cinéphile ayant trouvé par hasard une oeuvre fétiche. Cette rencontre, cette probabilité de trouver l'objet d'une passion à l'état brut, c'est ce qui rend Room 237 aussi jouissif que permissif. Au travers de neuf témoignages cinéphages, saturniens même, puisqu'il s'agit littéralement pour chacun d'entre eux, d'expliquer à quelle sauce ils vont dévorer leur film culte, on découvre à quel point Shining regorge en effet de travers, et de bifurcation, d'indices et d'impasses, à tel point que le mutisme immuable et maintenant éternel de Kubrick laisse les vannes ouvertes pour de multiples horizons, complotistes, révisionnistes ou simplement culturels. Surtout, Room 237, au travers de cette compilation des neuf témoignages, dissent même, puisque l'un d'entre eux, issu du Darknet, préférera éviter d'être associé au film, le sujet lui étant trop précieux pour être ainsi jeté en pâture au simple cinéphile. Room 237, donc, prouve une chose. La richesse du cinéma de Stanley Kubrick, à peine effleurée, a su rester intact, dans un état de fantasme permanent, à l'aura unique, universelle. Mention spéciale à cette fenêtre impossible dans le bureau du directeur de l'hôtel Overlook, au pull Apollo de l'enfant, ou encore, le motif du tapis inversant au gré du montage. En montrant à quel point Shining peut être rongé sans jamais arriver à l'os, on se prend à penser à un autre film de Kubrick, et The White Shot, évidemment, explicitement cité ici, et auquel personne n'a encore jamais osé prélever ne serait-ce qu'un centimètre de peau. Et l'on comprend que, pour des dizaines et des dizaines d'années encore, les secrets de Kubrick, tel un trésor, demeureront inviolés, recouverts, enterrés à jamais sous la surface constante, impérissable, inaltérable et indéfectible de ses films.